Musique Hey, salut les gens, salut tout le monde, c'est le Octatoo, comment allez-vous ? Écoutez, moi je vais super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Call of Duty Modern Warfare. Aujourd'hui on va se retrouver concernant une grosse vidéo news. Il y aura énormément de choses à parler concernant le mois de décembre et toutes les choses qui vont arriver sur Call of Duty Modern Warfare. Avant d'attaquer le sujet de la vidéo, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau, d'activer les notifications pour ne rater aucune des prochaines vidéos, autant que ce soit des news, etc. ou des gros gameplays sur la chaîne. Et n'hésite pas à lâcher un pouce bleu si ce n'est pas déjà le cas. Aujourd'hui on va parler, comme j'ai dit, de pas mal de choses qui vont arriver dans ce mois de décembre. On est fin novembre et ça va arriver au mois de décembre par rapport à tout ça. Donc voilà, n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu. Tu connais l'objectif, les 1000 likes, etc. Donc montre que tu es présent et tout ce qu'il faut. Niveau du gameplay, rien d'extraordinaire. C'est juste un peu, on va dire, que vous ayez un fond de ce qui va être dit. Parce que prochainement, je vous sortirai une autre Best Class Setup ou 5 autres Best Class Setup avec une nucléaire en solo. Voilà, en solo. Évidemment, no river boost. Parce que la dernière vidéo, vous vous êtes venu me dire, non, en fait c'est boosté, etc. En fait, non. À partir du moment où vous voyez des gens jouer en GT, partez du principe qu'il n'y a pas de river boost. On ne peut pas river boost en GT. Donc le gameplay est légit. D'accord ? Voilà, comme ça vous êtes au courant. Des fois, j'ai l'impression de faire des vidéos et les personnes n'écoutent que ce qu'ils veulent entendre. Donc c'est un peu dommage en fait. Après, vous passez pour des idiots dans les commentaires. Mais après, bon, c'est pas grave. Moi, je dis ça, je dis rien. Enfin bref, tout ça pour dire que niveau des nouveautés qui vont arriver sur Call of Duty Modern Warfare, c'est arrivé via Snap, en fait, via l'application avec Modern Warfare et tout ce qu'il faut. Et donc, il y aura trois prochaines nouvelles maps qui vont arriver. Donc une qui s'appelle Atrium, une Cargo et une qui est sûre à 95%, qui est donc Crash, la map assez connue de Code 4. Je pense, pour ceux qui s'en souviennent, on l'a déjà eu sur Call of Duty Modern Warfare Remastered et justement, on l'a eu en version Noël, pour ceux qui s'en souviennent, qui était quand même assez injouable à ce moment-là, étant donné que tout le monde voulait jouer. Mais c'était plutôt assez marrant, on va dire, les décors de Noël et tout. Dès que des comptes butaient, tu explosais comme des confettis. C'était plutôt assez sympathique. Donc en espérant qu'ils refassent à peu près la même chose, au même endroit et puis à peu près le même principe. Ça serait quand même assez cool d'avoir le même principe et au moins, on aura une map qu'on connaît déjà à peu près. Donc c'est plutôt assez intéressant là-dessus. Et en plus, c'est une petite map. Sans parler évidemment de Terminal, de Rust. Il y a enfin plein de nouvelles maps qui sont censées arriver très bientôt. Évidemment, on n'a pas de date. C'est vrai que je vous parle de cette mise à jour, mais on n'a aucune date. Donc ça, c'est un peu, on va dire, un peu dommage là-dessus. Mais bon, on sait que ça va arriver au mois de décembre. C'est plutôt assez stylé. D'ailleurs, il y aura également le teaser pour le Special Ops Experience. Donc c'est le truc spécial de PlayStation 4. Il y aura donc un teaser qui va sortir. C'est de nouveau assez cool. Et on aura également un nouvel opérateur qui s'appellera Mara. Voilà, comme ça, là-dessus, vous êtes un peu au courant. Ensuite, il y aura donc le Battle Pass qui va arriver très prochainement sur Call of Duty Modern Warfare. Donc c'est à peu près le même principe qu'on a eu sur Call of Duty Black Ops 4. en espérant qu'il ne soit pas aussi long à grind et que ça soit aussi cher à payer si on veut éventuellement payer le Battle Pass tout en un seul coup. Je trouverais ça un peu dommage si on doit payer, comme au tout début de BO4, c'était genre, je crois, 200 boules. Ouais, je crois que c'était 200 boules. Si tu voulais tout avoir. Alors évidemment, tu pouvais grind, évidemment, pour tout avoir. Mais si tu n'avais pas le temps, enfin, si tu voulais passer directement à l'étape supérieure, tu pouvais payer. Ils ont mis à 200 et après à 100. Donc en espérant que ça soit de nouveau le cas. D'ailleurs, saison 1, qu'on ne sait toujours pas exactement la date parce que ça, c'est de nouveau deux choses différentes entre les maps qui vont arriver et la saison 1, étant donné qu'on est censé avoir très prochainement des nouveaux niveaux ou tout simplement un reset du niveau 55 pour arriver au level 155 de nouveau. Ça, de nouveau, on n'a aucune idée de comment ça va se passer parce que ça n'a pas été annoncé. Enfin, ça n'a pas été. Non, ça a été annoncé, mais on ne sait pas comment. Voilà, c'est exactement ça. Ça a été annoncé que la saison 1 sera différente et que le principe sera différent. Enfin, bref, tout ça pour dire qu'il y aura donc un battle pass sur Call of Duty Modern Warfare en même système que Black Ops 4 ou celui de Fortnite et également, on pourra débloquer des armes. Alors, des armes, de nouveau, j'en avais fait une vidéo là-dessus pour ceux qui s'en souviennent. J'avais mis en avant deux armes justement via des screens. Comme je ne pouvais pas montrer les gameplays, j'avais juste montré les screens. Donc, qui était l'arbalète, et la Vector. Et donc, il y aurait également d'autres armes comme l'intervention de Modern Warfare 2 et également l'UMP 45 de Call of Duty Modern Warfare 2. Donc, deux armes, on va dire, assez connues, assez reconnues par la communauté COD. De nouveau, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle en espérant que, bien évidemment, ces armes-là soient très faciles à débloquer parce que le problème, c'est que si c'est trop long, forcément, les gens vont se lasser, vont en avoir marre. ils voudront certainement arrêter très vite de jouer, tout simplement. Donc, vivement que ce Battle Pass sorte, qu'il soit assez bien foutu, qu'il ne soit pas trop payant pour les personnes éventuellement, peut-être comme moi, qui veulent juste passer 10 paliers en un seul coup, parce que forcément, on peut passer par d'autres priorités dans la vie. Je veux dire, j'ai les études. D'ailleurs, je veux dire, d'autres personnes doivent bosser, etc., et s'ils veulent choper une arme, s'ils veulent payer, etc., donc en espérant que ça ne soit pas trop cher. Mais bon, connaissant Infinity Ward, c'est vrai que, contrairement à BO4 ou à Black Ops 3, c'est vrai qu'Infinity Ward a toujours été, on va dire, juste, et ça, il faut quand même le reconnaître, a toujours été juste dans ce système d'armes et de, enfin, de microtransactions. C'est vrai que ça a été vraiment, Infinite Warfare a été l'un des meilleurs, enfin, on va dire carrément le meilleur Call of Duty avec microtransactions et ça, c'était plutôt assez stylé d'ailleurs, parce qu'au moins, on pouvait tout débloquer gratuitement, les armes étaient gratuites, contrairement à BO4, donc, avec ce système-là, j'espère que, au moins, ça risque d'être cool, avoir des variantes, en espérant également, parce que ça aussi, c'est un autre truc super important, c'est que, si on dépasse le niveau 100 et qu'on va faire, par exemple, 101, 102, 103, que ça nous rapporte vraiment des trucs très intéressants parce que c'est vrai que sur BO4, finalement, les trois quarts du temps, dans mon souvenir, donc, un peu dommage là-dessus, en espérant que, ça risque d'être différent, évidemment, mais via ce Battle Pass-là, en espérant qu'on n'ait pas des doublons, parce que c'est vrai que c'était un véritable, on va dire, c'était un peu un scandale sur BO4, c'était quand même un peu un scandale de toujours grind, 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 pour finalement, jamais rien recevoir, tu recevais toujours les mêmes choses que tu avais déjà eues, c'était un peu dommage, je trouvais ça un peu inutile, finalement, par rapport à tout ça, donc, voilà. Maintenant, j'aimerais avoir quelques avis concernant certaines choses, donc, par rapport à tout ce qui est vidéo news, etc., c'est terminé, si vous avez envie de quitter la vidéo, je vous laisse. Par rapport à certaines choses, donc, comme j'avais pu parler en début de vidéo concernant le RB et tout ce qui est gameplay, évidemment, j'ai dit que je ne le ferais pas, toutefois, c'était juste pour vous dire qu'en soi, comme j'avais dit en début de vidéo, les gameplays sur la chaîne ne sont pas River Boost, je ne sais pas pourquoi, il y en a certains qui ont écouté qu'une infime partie, en fait, de la vidéo, et ça m'a un peu énervé, donc, au cas où, je vais le répéter, quand je suis sur mon compte YouTube, le Play 2, que vous pouvez voir là, je ne fais pas de River Boost, je ne triche pas sur les lobbies, etc., la seule fois que je l'ai fait, c'est sur Feel the Animal, voilà, vous n'avez plus vu de gameplay depuis un petit moment, c'est normal, parce que j'ai également plus touché le compte depuis le test du SBMM, donc, ça ne me sert à rien de me dire dans l'espace des commentaires, oh, c'est du boost, etc., non, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait un onglet, etc., communauté, ok, je vous ai demandé avec honnêteté si je pouvais faire un défi nucléaire au bazooka avec ce principe-là, d'accord ? Par honnêteté, je vais demander, je ne compte pas tricher avec vous pour vous dire ça, j'ai toujours été honnête, bon, j'en ai pris plein la gueule en étant honnête, ce que je trouve ça un peu débile, parce que j'aurais pu totalement vous mentir et essayer de vous sortir le gameplay en disant oh, regardez, j'ai réussi, etc., enfin, bref, par honnêteté, j'ai voulu faire ça, bon, ben voilà, ça s'est retourné contre moi en bien ou en mal, peu importe, mais bon, les gameplays sur la chaîne ne sont pas herbés, d'accord ? Je veux juste mettre un terme par rapport à tout ça, et si, de nouveau, si par hasard, je dois faire un défi extrêmement compliqué comme le défi bazooka que j'attends toujours vos réponses, je laisserai le vote jusqu'à la semaine prochaine, comme ça, j'aurai le temps de savoir si vraiment ça vous intéresse ou pas, ben, je le garde, c'est tout, je garde le vote, etc., et puis je laisserai l'avis de la communauté là-dessus si vous voulez ou non, mais ça sert à rien de m'insulter, et deuxième des choses, comme je l'ai dit, voilà, en guerre de territoire, il n'y a pas de river boost, c'est pour ça que je vais jouer en GT, c'est pour ça parce que je peux claquer mes nucléaires dans un matchmaking normal. Voilà, comme ça, vous êtes au courant, il n'y a pas d'ambiguïté, et je le répète encore une fois, parce que des fois, il y en a certaines personnes qui aiment bien écouter ce qu'ils veulent entendre, et non d'écouter une vidéo du début jusqu'à la fin, et surtout après, voilà, lâcher des insultes, ce n'est pas grave, moi je m'en fous, je veux dire, la personne est derrière un écran, ce n'est pas ça qui va, on va dire, me blesser, mais voilà, comme ça, vous êtes au courant par rapport à tout ça. Voilà les gens, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, avec le petit gameplay, dommage, à la fin, j'ai été en bonne petite série express, je crois, genre à 20, enfin bref, je ne pouvais pas bouger pendant un moment, parce qu'il y avait un gros AC 130 sur ma gueule, mais voilà, c'était l'Octet 2, puis je vous dis bye, et à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo sur Call of Duty, moderne en phare, ciao ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501